Je peux te raconter une anecdote pour rigoler un peu, parce que j'écris une première version un peu tout seul, donc ils stressent beaucoup les producteurs parce que je mets du temps à avoir quelque chose à raconter. Et puis moi je déteste écrire tout seul, au bout d'un moment j'avais envie d'écrire avec Olivier Gorce. Et au fil de mes lectures, j'avais toute la bibliographie sur la baie, il y avait un autre Olivier Gorce qui avait écrit une bio. Donc quand je vais le voir, pour le draguer, parce qu'il est très demandé, les Américains veulent venir aux Etats-Unis, je lui dis, en plus c'est marrant, c'est un signe, parce qu'il y a un Olivier Gorce, il m'a dit, c'est moi, quand j'étais jeune je faisais des piges, j'ai écrit une biographie, je m'en rappelle même plus. Modeste biographie, très modeste. Voilà, pour ma part, après Olivier peut répondre, en fait d'ailleurs quand on s'est vu, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on se lance mais on ne veut pas faire un film, une fois de plus, pas que l'abbé ne méritait pas ça, au contraire, mais on avait l'impression que, en fait le cinéma est autre chose que si c'était juste raconter une histoire lisse, sur un abbé formidablement exemplaire, on le savait, est-ce qu'il y avait matière, ça prend 5-6 ans à faire un film, à écrire, à produire, à monter, à se produire, à sortir, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de... Et puis en rentrant dans les archives sur l'abbé, sur les témoignages, on avait beaucoup de témoignages de gens qui l'ont connu, on s'est aperçu qu'il était, en fait c'était un être humain, il était parfois injuste, égoïste, colérique, drôle, impertinent, irrévérencieux, et tout ça, ça a commencé à nous plaire, donc on ne voulait pas, on n'a pas voulu faire que la partie légende de l'abbé, on a voulu raconter, on tenait beaucoup à ça, raconter l'histoire d'un vrai homme. Avant de faire des choix, c'est vraiment l'envie de raconter la vie de cet homme incroyable, qui a bouleversé, qui a changé notre monde. Ça, c'était notre première envie avec Olivier, la fondation, puisqu'on a été vraiment main dans la main dès le début. Et dans un deuxième temps, ça a été la découverte, la sidération de découvrir cette vie incroyable, cette vie privée, effectivement Lucie Coutaz, l'existence de Lucie Coutaz à ses côtés, qui est devenue cofondatrice du mouvement, ils sont enterrés ensemble dans la même petite tombe quelque part en Normandie. Quand j'ai commencé à me documenter sur la vie de l'abbé, que je ne connaissais pas non plus énormément, enfin j'étais vraiment comme Benjamin, je connaissais Appel de 54, évidemment, l'épisode d'hiver 54, je connaissais les coups de gueule du vieux monsieur, je voyais aller quand j'étais bambin, et puis j'étais allé acheter des meubles à 18 ans dans une communauté Maüs, et puis j'en ai donné un peu plus tard. Voilà, c'était mon... Donc quand j'ai commencé à travailler, et quand on s'est rencontrés avec Olivier, ça doit être à peu près cette période, un an, une première année de travail, quelques mois de travail, je me disais ce que je trouve dans la littérature officielle n'est pas suffisant, parce que c'est des grands axes, mais il n'y a pas justement l'intime qui était très protégé de l'abbé. Donc les producteurs m'ont présenté à la fondation Abbé Pierre, qui était complice du film, et c'est là que j'ai commencé à avoir accès aux témoignages aux gens qui m'ont raconté des choses, notamment le président que vous avez peut-être vu hier soir, Laurent Desmarres, qui est le rôle d'Amed dans le film, qui a été secrétaire particulier de l'abbé. En fait, il a remplacé Lucie, enfin il y a eu deux autres secrétaires qui sont restés un an ou deux, je crois, après Lucie, et puis ça a été Laurent qui travaillait dans une communauté à Brest avant, que l'abbé avait repéré, qui est devenu son secrétaire particulier. Donc là j'ai eu accès à une matière, on a eu accès avec Olivier, parce qu'on déjeunait régulièrement avec Laurent, où on avait travaillé dans son bureau à la fondation, on a eu accès à des témoignages incroyables, les acteurs ont pu rencontrer aussi Michel Villermot, je sais, il a rencontré la dernière dame qui s'occupait du ménage dans la chambre de l'abbé, qui avait connu Georges. Chloé, ici, elle a rencontré la famille Porte, la famille qui a été sauvée de la forêt. Voilà, tout ça a commencé à constituer des vrais témoignages, avec des petites confidences qui sont nulle part, en fait, quoi. Et ça a commencé à devenir assez génial. Et la fondation, je les ai remerciés, on les a remerciés au générique, parce qu'ils ont été d'une chaleur avec nous incroyable tout le temps. Et moi je garderai longtemps le souvenir, et d'un côté avec Olivier, et avec les acteurs après au tournage, moi tout le temps il me disait, il faut être irrévérencieux, parce que l'abbé, il aurait pas aimé que ce soit un peu trop propre, un faux, et t'hésites pas, tu y vas, tu montres tout. Donc ils étaient sympas jusque-là, mais voilà. Et le dernier point, un peu plus technique, c'est que pendant les quelques années d'écriture, je sais pas, deux, trois ans, on s'apprend à écrire, un film en gros, on avait décidé de constituer une espèce de base de données très solide, donc on a eu accès grâce à la fondation, aux archives, puisque l'abbé, quand il est parti pour ses grandes vacances, comme il disait, il a tout cédé aux archives nationales, mais beaucoup d'archives ne sortent pas, et nous on a eu accès à tout ça, donc j'ai constitué avec des petites aides, un lien internet très précis, année par année, en gros de son enfance jusqu'à son décès, avec tout un tas de documents, je sais plus combien il y avait, les acteurs ont eu accès, il y avait je crois 5 000 photos, dont 1500 photos inédites qu'on avait vues nulle part, des documents vidéo, des, voilà, les acteurs, ensuite, grâce à la fondation, je les ai emmenés dans des communautés, ils ont visité Esteville, Noli Plaisance, ils ont fait des maraudes avec la, enfin, ça a été un vrai partenaire chaleureux du film. En fait, c'est difficile, j'arrive plus à revenir en arrière, de savoir ce que je connaissais de l'abbé Pierre avant que le scénario m'arrive entre les mains, c'est, tout se mélange un peu, j'ai des souvenirs du grand communicant qu'il était, de lui dans les médias, évidemment, ses coups de colère, ses coups de sang à la télévision, des grands rendez-vous de sa vie, l'hiver 54, en effet, son maire de Le Pen, comme dit, elle me l'a rappelé Fred, c'était assez magique la réaction du public à ce moment-là du film, hier, donc c'est assez flou, un vieux monsieur, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait été jeune, on a l'impression de l'avoir connu toujours vieux, avec une énergie colossale, sa vocation vissée au corps, et en même temps une éternelle jeunesse, jusqu'à ses 94 ans, il était habité par ce sentiment d'injustice, et il était persuadé qu'on pouvait encore toujours faire plus, donc voilà, c'est un peu des images, des flashs comme ça, j'étais très impressionné déjà par lui, et j'avais de l'affection pour l'homme, je le trouvais très touchant, en fait, mais j'ai découvert énormément de choses à l'occasion de la lecture du scénario et de la documentation, on a la chance d'avoir avec l'abbé Pierre beaucoup d'ouvrages, qui parfois d'ailleurs sont un petit peu agéographiques, c'est-à-dire dessinent un mythe, un portrait un peu lisse, mais pas forcément véritable de l'homme qu'il était, donc Frédéric m'a beaucoup orienté dans des lectures, il m'a dit plutôt ce livre-là, cet ouvrage-là est intéressant, surtout parce que lui, il avait aussi déjà beaucoup d'avance, et qu'il avait un point de vue, un point de vue sur l'abbé Pierre. Voilà, en gros, mais le travail a démarré, et la rencontre avec l'abbé Pierre a vraiment démarré pour moi, au moment du projet. C'est tout de suite un peu intimidant, on se sent responsable, on n'a pas envie d'abîmer le personnage qui appartient, cet homme qui appartient aussi à tous les Français, qui a été dans les salons, les appartements, chacun par la télévision, par la radio, donc on a besoin d'être en confiance, et donc c'est pour ça qu'il fallait un bon capitaine à bord, et donc de lire le scénario, ça a été vraiment une grande émotion, et je me suis surtout dit, allons-y, puisqu'il y a un bon scénario, c'est quand même un film de cinéma, c'est pas parce que l'homme est immense et que ça peut paraître une aventure géniale de l'incarné, il faut que justement il soit bien raconté, et c'est périlleux le genre du biopic, quel point de vue adopter pour, en deux heures et quart, atteindre cet homme, une vérité de cet homme, et donc j'ai aimé le point de vue de Frédéric, de commencer par cette voie intérieure, qu'on soit dans ces pérégrinations, dans ces questions presque mystiques, et ça, ça m'a beaucoup touché, et donc pour préparer ce rôle, Frédéric m'a pris par la main, m'a donné des lectures, j'ai notamment aimé lire ses journaux intimes, c'est-à-dire de voir ce qu'il y avait en germe chez le jeune adolescent Henri Grouès, cette ultra sensibilité, tout ce qui l'envahissait d'ambition immense, de culpabilité, de se dire que c'était de l'orgueil d'avoir cette ambition, et c'était très émouvant et passionnant d'étudier le jeune Henri Grouès. Et après, il y a eu plusieurs phases de préparation, une fois que j'ai appris beaucoup de choses sur sa vie, tu m'as fait le tri, tu m'as dit lis ça, lis ça, parce qu'il y a quand même plein d'ouvrages sur l'homme un peu consensuel, ou en tout cas la géographie, les grandes dates, donc voilà, beaucoup d'archives, il y a quantité de reportages, d'interviews, des vidéos inédites aussi, des archives très intimes, de l'abbé Pierre avec Lucie, il y en a peu, mais de l'abbé Pierre qui parle de Lucie, très enrichissant, d'écouter aussi dans la longueur ses interviews, parfois qui ont plus d'une heure, d'écouter ses grands discours, les archives de ses conférences des années 50 sont hallucinantes, les archives sonores, de l'entendre haranguer les fous, leur raconter les histoires de comment avec les compagnons, ils ont sorti de la misère, des familles entières, et d'en faire vraiment un récit, c'est-à-dire que c'était un acteur à l'abbé Pierre, et c'est ça qui m'a parlé aussi beaucoup, je veux dire, au-delà des valeurs de tout le message, c'est aussi l'orateur insensé qu'il était, le tribun, et donc j'avais besoin de l'entendre aussi en conférence, de savoir comment il s'adressait à son auditoire, comment il communiquait, et comment il utilisait les médias, certes, mais aussi ce talent inouï qu'il avait de parler aux gens, de les toucher au cœur, et d'aller les réveiller, d'aller provoquer vraiment comme un coup de fouet, et comme il dit, Emmaüs n'est pas un mouvement confessionnel ni politique, mais un mouvement d'éveil des consciences citoyennes. J'étais très nourri par Frédéric Thélier, le réalisateur, qui m'a parlé de son abbé aussi, parce que tout le monde a un peu son abbé, se l'approprie, se l'imagine, se le raconte, et puis il y a son point de vue sur lui, et donc l'approche de Frédéric m'intéressait beaucoup, parce que c'est son film, c'est son point de vue, c'est sa caméra, c'est son regard, et la grande sensibilité du metteur en scène qu'il est, m'a touché et m'a amené à regarder l'abbé Pierre d'une certaine manière. Et jouer à l'abbé Pierre, c'est vraiment le rencontrer, enfin, je pense, c'est d'essayer de le comprendre, d'essayer de le capter, de sentir son énergie, ses doutes, ses failles, son hypersensibilité, on a beaucoup parlé de ça, de sa porosité au monde, du fait qu'il est à vif, en permanence, et que c'est à la fois sa souffrance et à la fois son moteur. Et ça, c'est passionnant, parce que je pense que c'est en comprenant l'homme qu'on comprend aussi son action, son combat, et qu'on l'écoute. Je pense que c'était aussi son super pouvoir, c'est que quand il prenait la parole, il était d'une sincérité telle, et il était tellement ouvert et en ébullition avec ses pensées qu'il assaillait depuis son adolescence aussi. Ça, c'est très très intéressant de se pencher sur l'abbé adolescent, parce que tout est en embryon, tout est là déjà. Il a une ambition dévorante, il a une culpabilité liée à cette ambition, en disant « mais c'est de l'orgueil, pourquoi je me rêve à la tête d'une foule en marche ? D'où me vient ce destin ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Et ça, c'est vraiment hyper intéressant de lire, c'est le carnet qu'il remplit quand il est chez les Capucins. Il pleure énormément, il est vraiment à la fois en souffrance et à la fois il est plein de lumière, il est d'énergie déjà. Tous ces paradoxes sont très très importants pour, je pense, approcher l'abbé Pierre et imaginer l'interpréter. Sans ça, après viennent les questions physiques, mais c'est presque, c'est vraiment presque moins important, même si quand on commence à rentrer dans ces considérations-là, on se prend au jeu. Et c'est là que Frédéric me disait « Benjamin, tu as le béret, tu as la cape, tu as la canne, il y a une silhouette, ce sont les signes qui comptent. C'est pas grave si tu ne lui ressembles pas totalement, totalement. » Je fais « mais oui, mais quand même ! » On se prend au jeu, en fait. Moi, je suis, dans ce cas-là, je deviens un enfant quand j'ai ce grimace et que j'ai six heures de maquillage et que je suis devant ma glace et je commence à « moi, je vais comme ça. » Je me dis « mais c'est dingue, c'est dingue ! » Et j'étais devant mon miroir et c'est d'un coup, je me dis « oh, je l'ai vu, je l'ai vu ! » C'est hyper troublant et c'est complètement un jeu, en fait. J'étais comme un gamin, quoi. Donc j'étais à la fois, il y avait une espèce de sérieux, de gravité et de responsabilité inouïe et un amusement et une joie qui m'a donné énormément aussi d'énergie et de plaisir, en fait. Je pense qu'il faut aussi parler du plaisir parce que je ne suis pas l'abbé Pierre, je suis comédien et donc je suis moins éprouvé, même si ça m'a ouvert un peu le cœur et ça m'a enlevé mes œillères et ça me fait voir le monde différemment. J'avais une empathie aussi pour la souffrance de l'abbé. Il a porté ce combat jusqu'au bout et donc se préparer, voilà, c'est ça. Beaucoup d'archives, beaucoup d'écoutes, beaucoup de partages avec Frédéric et puis les costumes, le maquillage qui sont une vraie concentration. Le travail de l'atelier 69 à Montreuil qui font les effets visuels et les effets spéciaux du vieillissement, ça c'était vraiment, j'ai neuf stades de vieillissement, c'était 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B. Donc là, on est en 3B ou en 2A. Mais non, parce que là, tes golfs, ils sont un peu creusés, mais t'as cette ride-là, mais on a enlevé la ride-là. Enfin, c'est complètement délirant, les conversations. Mais ça aide beaucoup à atteindre l'émotion, à se concentrer et à rentrer donc dans cette expression un peu galvaudée dans la peau du personnage et surtout d'être très en contact avec soi. Je suis sûr que c'est en étant totalement en contact avec soi qu'on sert le mieux l'autre. Et puis d'être avec ce binôme incroyable, petite mère, comme tu l'appelles, elle m'appelle petit père, c'est resté. Cette rencontre avec Emmanuel, elle est bouleversante et je pense qu'elle a beaucoup servi le film aussi parce que c'est un duo incroyable et que l'abbé soit très entouré par tous les compagnons aussi, et par Lucie Coutaz et de vraiment montrer que sans le collectif, il n'aurait jamais pu accomplir tout ce qu'il a accompli. J'ai tout de suite vu l'acteur. Dès que j'ai lu le scénario, j'ai fait « mais c'était un acteur démon ». Je dis « mais il y a beaucoup de scènes de conférences ». Et ça, je me suis dit « ah là là, ça, ça va être génial à jouer ». Parce que non seulement il y a la forme, le fait d'être un tribun, d'être un orateur, d'avoir cette adresse. Mais les mots qu'il choisit, son art de l'éloquence, c'est aussi son art de la formule, de toucher au cœur avec des mots très simples et de bouleverser les gens, non seulement par ce qu'il raconte, mais par la manière qu'il avait de faire sonner les mots, de les frapper, de les cogner. Frédéric m'a dit une première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je peux le dire ou pas, c'est ta maman ? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, qui m'a dit, elle a vu l'abbé Pierre, elle s'en souvient, comme si c'était hier, elle était bouleversée, les larmes aux yeux, il avait ce don de toucher les cœurs et de rendre les gens une évidence. Parce qu'il disait « c'est possible, en fait on peut céder, il y a des solutions ». Et lui, il était ahuri, je pense, ahuri que les gens ne comprennent pas ce qu'ils ressentaient, il disait « mais réveillez-vous, c'est pas Dieu, bon Dieu possible », comme il disait, je ne vais pas vous limiter, mais il était ahuri, et donc en fait il éveillait les consciences civiques. Il disait « bon, mon combat il n'est pas confessionnel, il n'est pas politique, il est d'éveiller les consciences civiques ». Et donc, ça en effet, c'est aussi en racontant des histoires, parce qu'il racontait des histoires terribles des familles qui se retrouvaient à la rue, sur le trottoir, il avait des anecdotes vraiment sinistres, terribles, qui bouleversaient les gens, les gens se levaient, l'applaudissaient, c'est pour ça qu'il est devenu une espèce de star aussi, mais il avait, je pense, un grand, grand, grand talent d'acteur, dont il a eu conscience petit à petit, et dont il s'est servi toute sa vie. S'adresser aux gens en leur racontant des histoires, et en ayant la voix qui vibre, un lyrisme, même avec ses mains, ce qu'il faisait comme ça par son sujet, en fait, vous pouvez le voir sur YouTube, enfin sur plein d'archives, on avait poils, on avait larmes aux yeux, et je pense que c'était un grand, grand, grand communicant et un grand acteur, mais sincère, pas un bonimenteur. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir sa photo, donc il y a quand même des photos d'Eric qui existent, puisque j'en ai trouvé une sur internet, et après, à la différence de Benjamin, moi, j'avais très peu de documents, parce que c'était une personne, on le voit dans le film, je pense, qui était extrêmement discrète et extrêmement pudique et effacée, je pense que s'il y a si peu de photos d'elle, je pense que j'ai dû voir une quinzaine de photos d'elle, peut-être un peu moins, étant donné la notoriété de l'abbé Pierre, si elle avait voulu être davantage sur les photos, elle aurait été davantage sur les photos, donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est volontairement tenu dans l'ombre. Après, en fait, je suis à vrai dire partie principalement de l'observation, mais d'une observation extrêmement concentrée, presque, je ne sais pas, peut-être presque spirituelle de ces photos pour essayer de capter des choses d'elle, à partir juste de ces images figées, et puis de trouver un chemin juste entre ce que j'entendais dire d'elle, c'est-à-dire qu'on l'appelait la tour de contrôle, Lulu la terreur, le dragon, et moi, je voyais une petite dame toute douce avec sa fleur sur la photo, un petit peu comme ça, un petit peu étonnée même d'être là, et je me suis dit, bon, alors entre ce qu'on dit d'elle et ce que je vois d'elle sur ces photos, il faut que je trouve une forme de vérité. Et puis, un autre document merveilleux que j'ai aussi énormément regardé, même si elle avait 82 ans et que moi je m'incarne à partir de ses 45 ans, elle a été filmée par un compagnon pendant deux heures, où elle raconte toute sa vie, alors elle est déjà très diminuée, c'est peu de temps avant sa mort, enfin très diminuée, elle était quand même énergique, mais elle avait eu un ABC, donc elle avait un bras immobilisé, et donc il lui fait raconter sa vie comme ça, et elle qui était très, à la fois modeste et comment dire, discrète, enfin réservée, elle disait tout le temps, tu me filmes pas, tu me filmes pas, et donc quand elle comprenait qu'il le filmait, elle disait plus rien, puis elle oubliait, et donc elle se répétait à parler, elle raconte vraiment toute sa vie, elle pleure sur quelques-uns de ses souvenirs d'enfance, alors moi, à cet âge-là, je l'incarne peut-être une minute dans le film, mais j'ai essayé d'imaginer cette dame-là, qu'est-ce qu'elle était quand elle était jeune, comment elle parlait, voilà, je suis partie de peu de documents, donc c'était beaucoup plus facile pour moi que pour Benjamin, évidemment, et puis ce qui était facile pour moi aussi, c'est que je n'avais pas, comme personne ne la connaît, je n'avais pas besoin d'être dans l'imitation, d'abord je n'aurais pas su le faire, et je n'avais pas besoin de lui ressembler, donc non plus, d'ailleurs je ne lui ressemble pas, mais j'avais besoin de pouvoir restituer quelque chose d'elle de totalement authentique et d'en hommage à cette femme qui est restée dans l'ombre toute sa vie, et qui grâce à ce film, je trouve, donc à moi ça me touche beaucoup, accède un peu à la lumière. Elle a 45 ans, puisque quand elle arrive dans le film, elle a déjà 45 ans, et les cheveux déjà tout blanc, et puis il y a cette coiffure incroyable qu'elle avait, et qui pour moi a été primordiale, le fait qu'elle soit coiffée comme ça, de façon totalement désordonnée, un peu punk, je ne sais pas d'où elle a sorti, elle était très, je crois, soucieuse de ses cheveux, et puis il y a un dernier élément qui m'a servi, c'est qu'elle avait, en fait elle a déjà été incarnée dans un film qui s'appelait Chiffonnier d'Emmaüs, un film de 55, et quelqu'un qui a connu, Laurent, Laurent qui l'a connu a été mon, comment dire, a été mon indique essentiel, je disais, elle était comme ci, elle était comme ça, elle était douce, elle parlait comment, j'ai criblé de questions, et il y a une autre dame qui l'a connue, à qui j'ai parlé au téléphone, et qui m'a dit, elle avait été très blessée de l'interprétation qui avait été faite d'elle dans Les Chiffonnier d'Emmaüs par Gaby Morley, parce qu'elle était sèche, autoritaire, revêche, et ça pour moi c'était un déclic total, parce que je me suis dit, bon, donc il faut que je le prenne vraiment, il faut que je rende grâce à aussi sa grande douceur, ses qualités humaines exceptionnelles que quand même tout le monde décrit. Quand je regarde le film, on a vraiment l'impression qu'elle est là, c'est vraiment Lucie, et tu lui as donné tout ce qu'il y avait de nécessaire à donner, à la fois cette personne qui est indispensable à l'Ave-Pierre, et à la fois cette personne qui est toujours un peu en retrait, mais attention, qui est capable de dire ce qu'elle a envie de dire, et de taper du poing sur la table. Et ça vraiment, c'était, pour moi, c'est magnifique, ce que tu as fait c'est magnifique, ce que vous avez fait tous les deux c'est magnifique. Parce que le film, d'ailleurs, ça qui est très beau, ne s'arrête pas à la mort de l'Ave-Pierre, et Frédéric il tenait absolument à ce qu'on montre, qui sont aujourd'hui les combattants du quotidien, d'Emmaüs Solidarité, d'Emmaüs Défi, toutes les branches d'Emmaüs, c'est la fondation Abbé-Pierre, et j'ai eu la chance de les rencontrer, j'étais en maraude avec Emmaüs dans Paris, dans le bois de Vincennes, dans le 19ème arrondissement, et ça, ça concerne, c'est concret, c'est l'action aujourd'hui, et donc ça a été très précieux aussi de voir l'héritage, les enfants de l'Ave-Pierre, qui sont-ils aujourd'hui, leur courage, le combat continue. Et de remettre, habiter, j'étais habité par, il y avait une inertie en fait, c'est quelque chose de, il y a quelque chose de très lumineux dans l'espoir dont on a tellement besoin aujourd'hui, sur comment regarder le bon côté des choses, un œil pour le bien, un œil pour le mal, comment, en remettant les fondamentaux sur la place publique aujourd'hui, de dire qu'il faut continuer à s'insurger contre... Quand on incarne quelqu'un, en tout cas en ce qui me concerne, qui a existé et qui a voué sa vie à combattre la misère, et comme on a essayé tous les deux, évidemment, d'incarner ces grandes personnes de façon la plus sincère, la plus profonde possible, il vous reste énormément de miettes de ça. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas changé de vie, mais je ne peux plus, si parfois il pouvait m'arriver d'être un peu flemmarde sur l'attention que je peux porter à des gens qui me demandent de les aider, etc., par exemple, je ne peux plus me permettre de tout d'un coup baisser la tête ou avoir la flemme de sortir mon porte-monnaie, c'est impossible après avoir joué dans un film comme ça. En fait, d'en parler beaucoup, ça continue d'agir, c'est quand même quelque chose qui est en soi maintenant et qui agit, qui se transforme, et puis pareil, comme quelque chose qui peut rendre plus heureux aussi, mais chacun à son échelle. Le film, il n'est pas donneur de leçons, il dit qu'il y a des choses à faire qui vont être simples. J'entendais encore Christophe Robert, qui est le délégué général de la fondation Abbé Pierre, qui est un type extraordinaire, et qui disait qu'en fait, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si compliqué, la solution, et donc en fait, on est tellement accablé de mauvaises nouvelles que les bras nous en tombent, et c'est un peu se redresser et dire, allez, on se remonte un peu les manches, et de regarder, de sourire, il disait l'Abbé Pierre, un sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne autant de lumière, c'était pas mal trouvé quand même, et que ça commence par ça, et donc ça, évidemment, ça donne du sens, et ça encourage, et donc moi, en ça, ça change ma vie, et comme Emmanuel, il y a des choses que je ne m'autorise plus. Non, mais je pense que l'idée que j'énonçais un peu avant, d'abord, basiquement, servir avant soi qui est moins heureux que soi, voilà, la grande idée de l'Abbé, et une fois de plus, de retrouver la dignité, j'écoutais Laurent, et je me disais, au-delà de l'outil, parce que l'outil, évidemment, l'injustice de l'Abbé qui n'est pas dans les livres d'histoire, on a plein de petits rêves autour de ce film, qu'il soit dans nos livres d'histoire, il fait partie de notre histoire, il a changé notre histoire, il a changé notre destin, il a changé notre passé, il change notre présent, réhabiliter Lucie, qu'il y ait des rues Lucie Coutazes un peu partout en France, qui est pourquoi pas une journée de la bonté Abbé Pierre, mais pas un truc d'institution, un truc où on fait la fête avec les compagnons une fois par an, pour se souvenir que d'être bon, c'est pas que de s'occuper de la misère et déprimer, c'est aussi aider les gens à être un peu plus lumineux, donc voilà, déjà, tout ça, moi, ça me plairait bien d'avoir ce message qui passe, et en écoutant Laurent, je me disais, en fait, on parle souvent de revalorisation de manière très libérale, maintenant, mais revaloriser l'être humain, c'est-à-dire que je crois que si ce film à la fois met un coup de poing et à la fois donne envie d'être sympa dans la vie, de considérer l'autre, d'être authentique, d'être attentif à l'autre, d'avoir de l'empathie, je crois qu'on aura réussi notre coup.